Bonjour à tous et bienvenue sur Monus Bellicous pour une vidéo un petit peu particulière où je vais faire la présentation et un peu une sorte de tuto du designer naval qui vient avec Man's The Guns. Donc c'est peut-être le plus gros ajout de Man's The Guns, le carburant étant dans le patch, et ça va sûrement poser des questions. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais le présenter un peu, les gens vont pouvoir voir, ils vont pouvoir poser des questions, on va pouvoir y répondre. Alors sachant que, là au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le lundi 25, si je ne me trompe pas, oui lundi 25, le DLC et le patch sortent jeudi, on a fait une partie multi, j'ai un peu fait de solo pour préparer du contenu, donc je n'ai pas non plus de vision complètement exhaustive, il y a certains points qui vont être des réflexions ouvertes, mais l'idée ça va être de présenter un peu ce changement. Alors, premier point, quand vous avez le DLC, c'est que vous allez chercher des technologies de coque. Vous n'avez plus cherché le Pismar, le Graf Zeppelin ou autre, vous cherchez des coques, vraiment c'est une coque vide. Généralement avec la technologie, donc il y a une technologie de moteur, pour permettre au vaisseau aller plus vite, et vous avez des sous-technologies, on va dire, qui permettent d'améliorer, donc ça par exemple, la décharge, c'est contre les sous-marins. Vous avez également des technologies qui donnent juste des bonus, de manière globale, c'est une technologie qui permet d'améliorer la visibilité, la surface détection, et la sous-détection. Voilà, vous avez, ça c'est pour les coques, je vais dire les coques, non c'est le blindage, vous avez les torpilles, les bières torpilles, mais également des bonus aux torpilles de manière globale, des bonus aux canons de manière globale, ça par contre, ça c'est des canons plus puissants qu'il faut poser. Voilà, donc vous avez différentes technologies, certaines peuvent d'ailleurs être recherchées plus rapidement avec un bonus d'expérience navale, enfin vous dépensez l'expérience navale pour avoir le bonus. Et une fois que vous avez ces coques, ces technologies, vous allez pouvoir modifier vos navires. Et là, on va commencer par le sous-marin. Voilà, donc ça comme ça, c'est un sous-marin qui existe, ça c'est une coque de sous-marin, donc ça si je clique ici, j'ai une coque de sous-marin vide, vous allez juste mettre le moteur, parce que le moteur est un truc indispensable. Si je prends celui-ci, par contre, c'est déjà un sous-marin qui existe, avec déjà son module de torpille. Donc après, il faut regarder les modifications que nous avons à faire pour arriver à ce que nous voulons faire. Petite particularité, là vous voyez, je ne suis pas en show data d'équipement, et pourtant je vois les vieux modèles. C'est aussi une particularité, puisque du coup, si vous avez des vieux modèles, vous allez pouvoir les améliorer. Alors, je n'ai pas vérifié pour l'Allemagne si c'est le cas, on peut les vérifier tout de suite. Est-ce que l'Allemagne, par exemple, aurait des vieux modèles ? Alors là, on voit des early submarine hull. Donc là, elle a des early submarine hull. Donc ce qui veut dire que ce que l'Allemagne a de déployer actuellement, c'est ce type de sous-marin. Ce n'est pas celui-ci. Au moins pour les flottes orange, genre. Destroyer, early. Donc là, on voit, c'est du early. Donc on pourrait prévoir, également, avec nos évolutions technologiques, d'améliorer les early submarines hull, à terme, pour leur donner, s'ils ont du torpedo tube 1, passer au torpedo tube 2, par exemple, leur donner un meilleur moteur, par exemple. Donc avant, on ne faisait que produire les navires, et une fois qu'ils étaient produits, on n'évoluait pas, ce qui faisait qu'il y avait un gap technologique. Maintenant, on va pouvoir améliorer les navires. Alors par contre, une fois qu'on a changé le modèle, après, il faut redépenser des dockyards, pour ce qu'on appelle un refit, améliorer le navire. La coque sera toujours une vieille coque, donc il y aura moins de modules. Il y aura des stats moins bonnes, il y a quand même des stats par coque, on va le montrer maintenant. Mais, on va quand même pouvoir être meilleur, tout simplement. On va pouvoir éviter que des vieux modèles soient complètement dépassés. Donc là, par exemple, qu'est-ce qui va changer, la subvisibilité, voilà, elle descend, le range du sous-marin descend, la vitesse, elle augmente, enfin, le range augmente, d'ailleurs. Les HP montent, 10 points, la reliabilité, donc c'est la fiabilité, le feu à usage reste le même, et ça coûte à peine plus cher. Voilà, donc c'est quand même vraiment sympa. Et on va dire, avec le sous-marin, on a aussi les torpilles spéciales de niveau 3. Maintenant, on va parler un petit peu des différentes coques que nous avons. Alors, je vais d'abord, ce que je vais faire, je vais aller rechercher toutes les techs. J'avais préparé, vous pouvez voir, ma console pour vous permettre de voir. Donc, on va aller rechercher les techs, en fait, pour profiter pleinement du designer et vous montrer tous les ajouts. Alors, point important, le croiseur, la coque fait autant le croiseur lourd que léger. le superbeur battleship est caché là. petite dédicace à Amos qui trouvait que les roquettes motorisées étaient assez invisibles. Et bien là, je vais vous dire, la première fois, je ne l'ai même pas vu. Je fais, oh, c'est juste, on met plus de modules. bah non, en fait, il est là. La première fois que j'ai regardé un peu le contenu, je ne l'ai même pas vu. Et donc, je le trouve qu'il ne se voit pas. Donc, autant, bon, c'est la roquette motorisée, j'arrive à m'en souvenir, tout ça. Autant là, je soutiens parfaitement Amos. On va avoir du mal à s'en souvenir. Bon, après, c'est le superbeur battleship, est-ce que c'est grave pour la partie ? Ok. Alors, il y a quelques particularités également sur le naval. Vous avez des techs partagés, c'est-à-dire que, alors je vais l'enlever deux secondes, le DCA vous améliore les canons DCA que vous pouvez mettre sur vos bateaux. Donc, si vous voulez améliorer l'entière de vos navires, il faudrait chercher les techs de DCA. Enfin, vous avez ici dans l'électronique les techs de visée et le radar vous permet, alors je vais le radar vous permet d'améliorer le radar de vos navires. Voilà, c'est la petite info. Et je crois que là, par contre, j'ai tout pris, je ne vais pas prendre les doctrines, ça ne servirait à rien. Et si je ne me trompe pas, le reste n'est pas concerné, je vous refais une vérification rapide. Non, on est bon. Donc maintenant, que nous avons un peu toutes nos techs, on va aller, alors par contre, ça augmente énormément. donc il ne faudra pas hésiter à terme à prévoir de retirer de la liste si jamais vous n'avez plus besoin de certains éléments, pas aller voir. Donc par exemple, on va vous montrer, nos vieux sous-marins, on pourrait leur mettre des moteurs de niveau 4. Voilà. Donc ça, c'est la petite particularité du beau système. Alors, les nouvelles techs sont arrivées tout en haut, donc il faut aller chercher. Le sous-marin, au-delà des stats, ce qui va changer, mais ce qui va être l'amérique pour tout le monde, alors là, on n'a pas le cas entre le 3 et le 4, mais vous voyez, il y a plus de modules. Bon, donc du coup, ça se fait entre 36 et 40, la joute de modules. Le sous-marin, alors c'est le vaisseau, je pense qu'il profite peut-être le moins du design là. Peut-être avec le porte-avions qu'on va venir. sur le sous-marin, vous n'avez pas trop le choix. Donc, il y a votre engine, donc votre moteur, qui d'ailleurs diminue votre visibilité. Voilà. Vous avez vos... Alors là, ici, c'est un slot obligatoire de torpilles. Et en haut, alors, vous allez avoir le choix, soit vous rajoutez des torpilles, soit vous mettez un tube pour poser des mines. Donc, ça peut être très sympa, parce que le sous-marin étant assez invisible, ça peut être sympathique. Là, vous pouvez mettre un radar ou un snorkel. Alors, je vais avoir peut-être tendance à vous dire pour le snorkel, parce que le snorkel vous rend encore plus invisible. Et donc, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Voilà. Donc là, on a pris un 1944, mais il serait pareil pour un 40 ans. Voilà. Donc, le sous-marin, en fait, il n'y a pas trop de choix. Soit vous le mettez pour torpiller, donc ça va être ça. Soit vous le mettez pour poser des mines, et donc vous allez changer ces deux modules-là. Donc, très peu de choix. Je vais mettre un peu de Naval XP. c'est quoi ? C'est Naval XP la console ? Non, c'est alors, c'est XP Naval. Voilà. Non, c'était pas bon. Ah, il suffit à faire pour 500. Juste 500, pas 5000. Un valet de règlement de compte. Bon, c'est pas grave, c'est... Ah, mais c'est peut-être pour XP qui montre tout. Très bonne connaissance des commandes. Au passage, vous pouvez remettre un petit symbole. Alors, généralement, le jeu comprend un peu très bien ce que vous voulez faire. mais, voilà, vous pouvez leur donner un petit symbole, ça vous permet de mieux vous repérer. Donc, le sous-marin, pas trop de choix. Alors, je vais pas ensuite passer au porte-avions parce que c'est l'autre un peu qui en profite le moins. Alors, vous avez différents types de porte-avions. Vous avez les... le porte-avions normal et vous avez le porte-avions convertible parce que vous pouvez convertir vos cuirassés ou vos croiseurs en porte-avions. voilà, donc, je vais me dire qu'est-ce que ça va donner. Là, il est beaucoup trop tôt pour donner un avis. Je sais pas si ça va être vraiment intéressant ou non. Le porte-avions, voilà, c'est un vaisseau, c'est un vaisseau capital qui est assez intéressant avec les avions et tout ça. Est-ce que c'est rentable dépenser des usines pour convertir les cuirassés ? C'est un peu difficile à dire parce que les cuirassés peuvent aussi retrouver un intérêt pour soutenir les assos amphibies, pour couler d'autres navires. Donc, voilà, je sais pas si ça vaut le coup. Après, c'est une technologie de ça, donc, je sais pas trop. Alors, le porte-avions, pardon, alors là, on est comme le sous-marin, on n'a vraiment pas trop de choix. vous avez un type de radar, voilà, donc vous mettez un emballe, peut-être le meilleur. Ensuite, la question, c'est ce que vous voulez mettre de l'anti-air et ce que vous voulez mettre du canon parce que ça peut être une vraie question. Mais pour le reste, en fait, alors, j'ai l'espace en bas, c'est de l'hangar. Alors, vous pouvez mettre de l'armor si vous voulez, mais généralement, ce que vous attendez d'un porte-avions, c'est que votre porte-avions, il est de plus en plus d'avions. Donc, vous pouvez mettre quelques ventes avec des canons et tout, pertinents. J'ai l'impression que c'est un type de navire qui a intérêt à être optimisé. Voilà. plus vous mettez de modules, plus ça coûtera cher. Mais bon, est-ce que vous voulez mettre un anti-air ? Est-ce que vous voulez lui mettre un petit canon ? Bon, c'est pas le cas de la folie. Voilà. Et donc, il n'y a pas trop de questions à se poser. À part cette histoire de mettre des canons, qu'ils soient des CA ou des canons pour tirer, il n'y a pas vraiment de questions à se poser sur le porte-avions. Je pense, j'ai quand même l'impression que dans tous les cas, on va vouloir mettre des hangarspace. Donc, c'est mon avis. Vous pouvez les nommer. Comme s'il leur donnera des noms de carrière historique. Ah oui, vous pouvez directement changer les hull ici, mais je trouve ça un peu plus compliqué. Je trouve pas ça forcément très simple à lire. Voilà. Donc ça, c'est le porte-avions. Ensuite, je vais parler du cuirassé. Parce que je vais le faire un peu dans mon ordre de préférence. le cuirassé, je n'aime pas trop. je trouve ça... Alors, il en profite beaucoup plus. Mais voilà, bon, c'est pas mon type de navire. Donc, que le cuirassé soit normal ou lourd, ça va être à peu près pareil. Là, qu'est-ce qui change ? On a à peu près autant de modules. Ça doit se faire avant la différence. le cuirassé, là par contre, on commence à avoir plus de choix. Très clairement. On va partir sur la version de 40 puisque la version de 44, on peut même partir sur un Super Heavy si vous voulez. Donc là, Super Heavy, lui, il a tous les modules possibles. Lui, il est complètement personnalisable. Il s'essera forcément à Capital Ship. Alors, on va commencer par en haut. Donc, vous avez le choix entre mettre de l'entière à chaque fois ou de la Super Heavy batterie. Vous remarquez que ça vous change des choses. voilà. Là, on lui a mis un canon. On peut mettre de l'entière. On la voit, les petits canons entières. Sur les côtés, donc, ce sont soit des batteries secondaires soit de l'entière. Donc là, c'est à vous de voir. On peut mettre du Dual Purpose. On peut rajouter de l'entière. On peut modéliser. Alors, je vais finir. Alors, ici, par contre, vous avez une part de la particularité. C'est que vous pouvez également mettre du Aircraft Facility. En fait, ce sont des catapultes qui permettent d'augmenter la détection. Alors, je sais pas, moi, j'ai quand même l'impression que le but du Super Heavy Battleship, c'est que les autres navires se potent pour lui et que lui, il prend ses gros canons et qui tire et qui défonce les navires. Surtout en l'or. Donc, pour moi, j'ai quand même l'impression que son but, c'est pas de faire dans la finesse. Voilà, pour moi, peut-être un peu d'entière histoire de, vraiment histoire de, on pourrait juste mettre ceux-là. Mais pour moi, je me suis toujours dit que l'intérêt de ce navire-là, c'était d'avoir le plus gros canon possible. Mon avis personnel, il n'engage que moi. Alors, par contre, on sait même que lui mettre un radar, c'est toujours bien. En plus, ça donne des bonus. Et le Fire Control qui augmente, pareil, c'est l'attaque du navire et on peut lui mettre, ça c'est un peu en mode gros canon. Voilà, donc le plus de canon possible. Donc, ça fait quand même 145,6 de heavy attack contre les gros navires. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, c'est le Superbattle Ship. Donc, on peut moduler pour faire une énorme plateforme anti-aérienne. Je ne sais pas si, je ne suis pas convaincu que ça aurait forcément d'intérêt, mais pour ceux qui se sentent, qui ont la peur de l'aérien, vous pouvez vous amuser à faire ça. Alors, sur la partie multi qu'on a faite, je n'ai pas utilisé le module sur les cuirassés, déjà parce qu'on avait quand même peu développé de technologies qui permettaient d'en profiter. Voilà, donc là, vous l'avez en mode full anti-aérien. C'est assez impressionnant. Donc, avec un anti-air de 86,2. Que ce soit sur le Super Heavy ou qu'on n'a pas découvert la tech ou les vies, on ne les avait pas améliorées puisque du coup, le Refit a quand même un coût, ce n'était pas notre priorité. Donc, je pense que ça a quand même sur certaines nations un peu particulières de mettre de l'XP sur les cuirassés parce qu'il faut comme y avoir un intérêt. Or, le Pacifique, c'est de l'aéronaval principalement. Alors, le cuirassé a un rôle mais du coup, investir plus dans le cuirassé, je ne sais pas si ça va être simple. Bon, peut-être pour des petites uchronies mais ça sera à voir. Et bon, le cuirassé sera pareil en fait, donc il n'y a pas de particularité. On va ensuite en venir au destroyer. Donc, le destroyer, c'est un règle que vous allez pas mal faire. Avant, avec les règles de détection, tout ça, il n'y avait pas trop d'intérêt. Je vais prendre la coque de 40, je pense que c'est quand même une coque que tout le monde va aller chercher assez souvent donc je trouve ça pas mal. Le destroyer, il profite pleinement de ses ajouts puisque vous pouvez vraiment faire plein de choses différentes avec un destroyer. un destroyer, en fait, il peut avoir plusieurs intérêts donc il peut être anti-sous-marin. Ça peut être la première option. Vous pouvez vous dire tiens, on va aller faire de l'anti-sous-marin. Il peut avoir des batteries donc ça, c'est des light batteries donc c'est juste pour aller offrir une petite puissance de feu. Il peut avoir un léger soutien tiers. Il peut surtout avoir du coup, alors ici, c'est un sonar et à côté c'est radar ou sonar sachant que vous ne pouvez pas avoir de sonar. Je vous montre. Voilà. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc généralement, ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre radar et sonar. Après, vous pouvez mettre un contrôle-cémé si vous voulez qu'il tire mieux mais vous prenez pas un destroyer pour sa puissance de feu, vous prenez pour ses autres options. Et là, du coup, il m'a fait un auto. Donc du coup, je vais juste reprendre. Vous pouvez lui mettre une torpille ou non pour lui augmenter sa puissance de feu à courte portée. Donc là, typiquement, on va aller vous montrer un destroyer en version anti-sous-marin par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour pas cher en termes de production. Un destroyer qui n'a qu'une seule fonction quasiment. Chasser le sous-marin. Du sonar et du radar parce que le radar vous donne aussi de la seule détection. Donc sonar et radar pour détecter. Un canon si vous n'avez pas de choix. Pas d'anti-aérien parce que votre but c'est pas de faire l'état anti-aérien. Pas de torpille. Votre but, si on ne voulait pas. Et des décharges pour couler du sous-marin. Voilà. Donc typiquement, un destroyer anti-sous-marin. Vous pouvez également l'avoir en version dragueur de mine. Tac. Donc, c'était pas les torpilles que je voulais. C'était mine warfare. Voilà. Ah ! Tiens, celui-ci, on ne peut pas le mettre en... On ne peut pas le mettre en... D'accord. On n'a pas le choix. Donc ça, c'est en version dragueur des mines. Donc vous, vous allez chercher les mines. Ou on peut également le mettre pour poser des mines. Pour poser, pour reprendre les mines. Ça, c'est pour les reprendre celui-ci. Excusez-moi. Après, vous pouvez le mettre en version torpille si vous voulez. Donc là, c'est un sous-marin qui aura une puissance de feu assez importante à court de portée. Donc on peut le destroyer va vraiment avoir ce côté, je pense, assez facile. On va pouvoir lui donner des spécialités pour le prendre à pas cher. Après, on peut tout à fait se dire j'ai en plus de ces torpilles pour faire du court de portée. Je veux qu'il soit capable de se battre un peu. Alors, on peut mettre des batteries plus ou moins importantes pour ça. On peut vouloir lui donner une petite protection anti-air. Évidemment, ça augmente le coût. Ça va augmenter votre coût de production. donc je pense qu'il aura plutôt des fonctions très optimisées. On va lui donner qu'un seul rôle. Il faudra voir à terme l'intérêt d'avoir des vaisseaux polyvalents. Ça, l'intérêt va complètement être posé. Mais voilà, donc le destroyer peut avoir plusieurs usages. Principalement en lutte anti-sous-marine, les mines, que ce soit pour les poser ou les reprendre, ou enfin de la torpille si vous avez envie, on peut mettre des canons. Et il a une bonne détection. c'est un très très bon navire et lui, il profite pleinement parce qu'il a vraiment différents rôles possibles. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Enfin, le dernier qui pour moi est celui qui va le plus profiter de ce designer, c'est le croiseur. Donc le croiseur, il est vraiment assez important. Je suis en train de vérifier juste 2-3 trucs à gauche, excusez-moi. Le croiseur, je pense que c'est là, on a vraiment peut faire énormément de choses. Parce que le croiseur, il peut être lourd ou léger, il peut avoir différents rôles et vous pouvez vraiment vous amuser. Vous pouvez mettre du blindage, du canon, alors ça, c'est du batterie secondaire, voilà, ça, c'est la meilleure, à hauteur. Il peut également être mis sur du sonar, si vous voulez le DNSOP DETECK, ou du Fire Control System si vous voulez qui tire. Donc là, vous commencez à avoir des choix, vous dites, ah, mais est-ce que j'ai envie qu'il DETECK du sous-marin ? Parce qu'en fait, on pourrait s'en moquer. Tiens, on pourrait faire un qui serait anti-sous-marin. Lui, par contre, est-ce qu'il n'a pas le rôle double sonar ? Non. Du coup, c'est un seul, on lui met un radar. Il a le bon de l'antiré. Et voilà, c'est la séquence. C'est qu'on a les light batteries. Les light batteries, vous avez vu, c'est avec le Destroyer. Lui, il a le light cruiser. Donc là, il a le canon plus fort. Mais, si on veut, on peut lui mettre du heavy cruiser batterie. Donc là, c'est du canon qui est lourd. Et vous voyez, là, on est un screen ship, on a l'avion de protection. Là, on est un capital ship. Et donc, ça se joue sur ces canons, en fait. C'est sur ces canons qui permettent de voir ce que vous voulez faire ou pas. Donc voilà, vous pouvez un moment jouer sur cette puissance de feu. Je crois que c'est celui-là le bienvenu, on s'en fout. Que vous voulez donner à votre vestibule. Donc là, par exemple, on peut lui mettre plein de light batteries. Tiens, je vérifie. 2,5, 2,5. Ouais, donc là, il est un peu mieux en light attack. On peut également, alors, on peut lui mettre des torpilles. On peut lui mettre de tout de canon. On peut, encore plus, augmenter, si on veut, sa détection. Là, par exemple, je peux, si j'ai envie. Alors, il faudrait peut-être pas en faire trop. Mais on pourrait voir un croiseur qui n'a quasiment qu'une seule fonction, ici. Bon, il faudrait peut-être baisser ses canons. C'est de détecter. Tiens, du coup, je me souviens sur la partie multi, on disait, on a l'impression qu'on était arrivé à bout. Et bien, non, on n'était pas arrivé à bout. Je pense que 29,5, c'est peut-être le maximum. Je l'ai fait avec le destroyer, mais je pense que le destroyer n'ayant pas ça, du coup, c'est ça. Voilà, ça, le team contre les sous-marins. Et de manière globale. Donc là, par exemple, on peut lui mettre une petite jumelle comme ça, on pourrait diminuer, on pourrait d'ailleurs ne pas lui mettre d'armes, on pourrait, voilà, la batterie la plus faible possible, on peut-être lui aider, et encore, on pourrait lui retirer des serres. On peut lui retirer ça. Et voilà, on peut dire, voilà, moi, mon but, je veux un navire qui, qui n'a quasiment qu'une seule fonction, c'est d'aller spotter les ennemis. Donc voilà, donc là, c'est un spotter. On peut par contre, du coup, je pense que vous voulez voir, on va le montrer en version, en version lourdement armée par exemple. Alors, je ne sais pas si je vais tout mettre comme ça, on pourrait lui en laisser, tiens, on peut le laisser un truc comme ça. Ah oui, il peut également faire de la décharge. Alors, pas sur tous ces modules, mais il peut, vous avez vu ici, on peut aller faire de la lutte anti-sous-marine. Il peut miner. Voilà, donc vraiment, un navire qui a déposité, c'est du gros canon, là, c'est devenu un croiseur lourd. Donc, beaucoup de choix à faire sur, tiens, ils ont même des noms de Germanic mythologie. Donc, beaucoup de choix sur le croiseur, je pense vraiment c'est le navire qui profite le plus designer. On va pouvoir faire des choses assez folles avec, donc ça, ça va être très, très sympa. Moi, je pense que ça va être très, très cool. On peut mettre après, donc, un nombre de dockards pour la construction qui dépend du type, en fait, les convos peuvent mettre 15, les navires légers, 10, les navires lourds, 5 seulement. Les sous-marins, ça vaut aussi pour 10. On peut assister des giles pour réparer, des dockards pour réparer, parce que maintenant, la réparation ne se fait plus automatiquement, c'est une bonne chose. Et on peut refit. tiens, du coup, j'ai montré le refit, c'est que je vais aller prendre les, par exemple, mes vieux sous-marins. On a vu qu'on avait des coques de vieux sous-marins et on va décider de les améliorer. Voilà, on va lui mettre meilleur moteur, tout ça, on se dit, tiens, il faut améliorer pour en profiter. Et donc, normalement, en les sélectionnant, alors, non, si, il était censé avoir une petite image là, ce qui n'est pas bon. Je peux aller chercher les early destroyer, sinon, je vais prendre les early destroyer. Tac, alors, allons prendre un early destroyer. Je ne sais pas, par contre, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, pourquoi on ne pourrait pas refit ce type de navire. Après, sauf si, alors, on considère qu'ils n'ont pas de classe spécifique, en fait, c'est peut-être pour ça. Alors, est-ce que j'aurais un autre type de navire beaucoup plus simple à prendre en compte ? Le lepsich class. Tiens, le lepsich. Du coup, si je le prononce bien, ce sera encore mieux. Est-ce que je ne vais pas être... Tiens, le lepsich, du coup, il faut peut-être qu'il y ait un module. On pourrait dire, tiens, améliorons les modules de la hauteur et la coque. Normalement, là, je devrais avoir le choix sur les trucs. Ah, pourquoi je ne l'ai pas ? Alors, ça, c'est... Est-ce que j'ai bien sectionné ? Je vais peut-être attendre un petit peu. Mais, normalement, on est censé avoir une possibilité de refit que nous, on n'a pas mal utilisé sur la partie multi pour améliorer en continu. Donc, c'est peut-être dû au fait que ce sont des vaisseaux qu'on a au tout début et qu'il y a un problème de configuration. Là, je suis assez étonné. Alors, par contre, il y a un point un peu ennuyeux sur le système-là, c'est que quand vous changez, si vous lui avez donné un nom, il s'appelle l'amiral hyperclass, quand vous faites ça et que vous modifiez, alors là, il ne l'a pas fait, mais nous, sur la partie multi, il changeait le nom du modèle. Il fallait toujours repenser à bien remettre le nom du modèle. Sinon, il les appelait, en fait, croiseur Hull C, croiseur Hull A3, et ça, c'était un petit peu lourd à gérer. C'était, en termes d'ergonomie, ce n'était pas trop sympa. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve quelque peu. Donc, ce qui montre qu'on a peut-être encore aussi des éléments à avoir. Donc là, c'est le sous-marin niveau 1. Alors, on peut, de simplement, peut-être le modifier, le 1936. Peut-être que si je modifie le 1936, il sera content. Alors, il est juste sur les tubes. Non, il ne veut pas non plus. Donc, ce sera un échec pour cette présentation du refit. Toujours est-il, quand vous choisissez du refit, en fait, je vais fermer pour que ce soit plus simple à voir. Alors, en fait, vous avez les navires qui apparaissent dans votre ligne de production et donc, il faut leur assigner des usines dessus. Donc, il faut bien faire attention parce que si vous avez déjà toutes vos usines qui sont prises, par exemple, par du convoi, là, je prends, vos navires, ils sont dans la queue et vous n'allez pas pouvoir les réparer, enfin, les améliorer. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Il faut penser à modifier un peu la production navale. Alors, juste sur designer, pour faire un petit point, donc, c'est très sympa. c'est vraiment un très bon ajout sur ce mécanisme et donc, c'est très plaisant à utiliser. Donc, il va falloir quand même qu'on s'entraîne, qu'on voit un peu comment l'utiliser au mieux et vous avez vraiment cette question de, quelles sont les menaces, quels sont vos objectifs, comment améliorer en continu. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Vous avez certaines nations comme l'Allemagne qui ont des focus qui leur donnent des modèles spécifiques. Donc là, par exemple, l'Allemagne, avec le Hubo Tefort, gagnerait le Cruiser Submarine Hull qui est un peu moins bon qu'une coque de 1940 de tête. Voilà, donc, je crois qu'il n'y avait pas les autres trucs pour la Suède également. J'ai vu des défenses côtières pour le Japon. Donc, à tester, un très bon ajout que ce designer. On va pouvoir, du coup, s'amuser avec les différents navires à faire des choses. Alors, je pense quand même que comme j'ai dit, le sous-marin, le porte-avions, il n'y a peut-être pas trop de questions à se poser. Mais là, il faudra tester à son terme. Curacé, là, quand on a un plus de choix et destroyer et croiseur, là, il faut vraiment se poser la question de à quoi sert le navire. Ce qui est le plus simple sur du sous-marin, du porte-avions ou du curacé. Ce sont des fonctions qui sont à peu près définies. C'est la fin de cette vidéo un peu particulière. Ah oui, et puis, vous pouvez après, quand vous en donnez les symboles, vous pouvez les sélectionner pour aller juste en chercher certains. Ce qui peut être plus simple, si vous vous dites qu'est-ce que j'ai prévu que des canons, donc ça, c'est sympa. Sur cette belle musique que je n'avais pas prévue, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis. On essaiera d'y répondre au mieux. Et puis, quand le DLC sera sorti, partagez vos idées et vos modèles que vous allez créer. Salut à tous.